La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réunis Quotidien de ce vendredi, opération foncière, son co-ordonne une nouvelle suspension. On cite concerné entre Dakar, Hambourg et Saint-Louis. La suspension va durer trois mois. La Descosse activée pour le respect de la mesure. À la page 4 du journal du groupe Homo Consulting, suspension des constructions dans plusieurs zones après une première mesure d'interdiction frappant les sites du littoral. La Prémature vient d'ordonner la suspension de toute opération foncière sur 11 sites. Cette mesure, qui concerne des zones recensées à Dakar, Saint-Louis et sur la Petite Côte, sera applicable pour un délai de trois mois. La Descosse est chargée de veiller à son application. Dans le journal Enquête, gestion des GPU 2017-2020, les graves révélations d'un audit, les dérives administratives et financières de Diane Farbassar et ses dossiers sales. Des irrégularités constatées par la Cour des comptes. Des opérateurs doivent 12 milliards de francs CFA à la DGPU. Et le soleil nous parle de la phalémie à l'agonie, bombe écologique et péril sécuritaire. Deux rapports scientifiques alertent sur détention communautaire. Pendant ce temps, dans Sud Quotidien, rentrée scolaire 2024-2025 apaisée, quand l'État déblie le chemin. Appurement des dossiers administratifs, des enseignants signatures d'arrêté d'admission aux examens professionnels et de décision de nomination au poste de responsabilité. L'État prend les devants pour garantir les conditions d'une rentrée scolaire avec les personnels enseignants. Des mesures fortes et appréciées des syndicats sont ainsi mises en orbite par le ministère d'Éducation nationale avec le concours du département ministériel de la fonction publique. Conclave avec des membres de son parti, Khalif Haussal, vers la mise en place d'une large coalition, nous dit les échos. Khalif Haussal choisit l'opposition. Il veut unir les partis et tous les pans de la société pour préparer les législatives. Cependant, massacre de Thiaroï 44, le Sénégal change de compte, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Selon la ministre des Affaires étrangères, le peuple sénégalais va donner sa version de l'histoire. Box Populi, quant à lui, s'intéresse à Lucili Boucher. La FAO alerte sur la menance de la mouche à viande au Sénégal. Aussi appelée mouche de Libye, elle s'attaque aux animaux et menance les populations préviantelles. Tous les mammifères, y compris les humains, peuvent être touchés. L'observateur s'entretient avec Yusundur, qui se livre en son et en sens. Les migrations, les jeunes leaders en Afrique, la dette, entre autres. Il estime qu'il y a une nouvelle Afrique qui n'acceptera plus le dictat de qui que ce soit. Réunpupol s'intéresse à Passabitz, l'art au service de la construction personnelle. Sa passion pour la musique est née d'une expérience personnelle difficile, mais il en a fait sa force et sa source d'inspiration. Pamosa Diagne, connu sous le nom de Passabitz dans le milieu musical, a repoussé les frontières de l'innovation avec ses compositions novatrices, créant un style véritablement unique. En plus de 15 ans de carrière, il a collaboré avec les plus grands rapports sénégalais, élevant ainsi la musique de son pays à l'échelle internationale. En sport, dans le journal, stade le quotidien du sport, Barça contre Real Madrid ce samedi. Premier classico pour Michael Faï. Ce n'est pas terminé, il a afféré le Parcellois, Derby Pékin contre Parcellamant et Front finalisé. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.